Les amis, ça fait même pas 24h que j'ai sorti ma map sur Fortnite en Lyon, chapitre 1, et vous êtes déjà en train d'essayer de la speedrun, et c'est juste super satisfaisant à regarder, et on va découvrir le premier record validé sur cette map. Bien sûr, avant que la vidéo commence, je t'invite à lâcher ton meilleur pouce bleu et à t'abonner, c'est pas déjà fait, et bien sûr, à aller vous abonner à GalaxyAlexis, car ça va être sa run qu'on va découvrir aujourd'hui. Je vous mets le lien de sa chaîne YouTube dans la description de cette vidéo, et moi je vous dis bonne découverte ! Donc mesdames et messieurs, on se retrouve sur le speedrun de ma map, Only Up, spécial saison 1 de Fortnite, du coup mesdames et messieurs, avec GalaxyAlexis, et on va voir sa petite run, voilà tout. Ok ok les gars, donc là il est à peu près à 14 secondes le niveau de 2-6 dépôts, et je vais voir un peu les cuts qu'il va prendre. Ok là ça prend déjà le cut que je connais. Ah ok, tu peux directement skip comme ça, ok. D'accord, là on a les... Ok ça skip direct ici, ok. Ok ça va sur Flush Factory, donc là il y a eu quelques petites modifications. Ok il passe ici, maintenant ça cette zone là est patch. Mais en vrai de vrai, c'était assez stylé en soi. Là normalement, là à l'heure où vous allez voir cette vidéo, normalement la map n'a plus du tout de patch, on ne touche plus du tout la map. On a vu au passage une petite pièce, n'hésitez pas à découvrir les 40 pièces pour accéder à la fin alternative. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire aussi un speedrun si jamais vous connaissez les 40 pièces. De faire un speedrun avec les 40 pièces pour voir du coup combien de temps vous mettez pour avoir le god mod dans ma map. Voilà, ok ok les gars. Donc là, il est au niveau de Retail Row. Ok. Là il va arriver au niveau de Lonely Lodge. Attention. Ouh, ça a troll. Il perd un peu de temps, franchement il y a de l'optimisation à faire quand même. Là on est sur Lonely Lodge, ok. Parfait. Là nous avons Whaling Woods, ok. Donc là Whaling Woods, je ne sais pas vers où il va passer. Ok, il passe sur le côté droit, d'accord. Ok. Donc là il a 100, il a 200 mètres d'hauteur. J'ai rencontré un problème avec les systèmes d'hauteur. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. C'est étrange, donc là pour le coup ça a marché. Il faudrait que je refasse quelques petites modifications. Ok. Parfait. Là il arrive au niveau de Pleasant Park, c'est ça. Ok. Ok, il y a directement la baraque comme ça. D'accord, là du coup il fait tout autour comme ceci. Là il arrive dans la maison géante. Ok. Il a prévu d'ouvrir toutes les portes et tout pour aller le plus vite possible. C'est smart. Donc là nous sommes actuellement à 2 minutes 55. Bah non, 50. Mais là du coup on bat en 55. Je ne l'ai pas fait exprès. Ok. Donc là il va arriver dans la maison en taille normale. Elle fait toute petite. Elle fait vraiment toute petite mettre dans la maison. Il passe au dessus pour prendre les cuts. Ok. Pour prendre les cuts des pneus. C'est trop bien de voir comment les gens peuvent speedrun une map que tu as créé. Franchement c'est ultra satisfaisant à regarder. Franchement trop trop bien. Encore GG à toi Alexis. Ok. Donc là on est à 3 minutes 30. On va bientôt quitter Pleasant Park. La zone de Pleasant Park est assez grande. C'était l'un de mes endroits préférés dans la saison 1. Donc c'est normal. C'est normal que je kiffe. Et c'est normal que cette zone ait été la plus grande qui était présente dans le jeu. Naturellement. Là il ne faut pas troll. Vraiment pas troll. Il y a moyen d'optimiser. Il y a vraiment moyen d'optimiser. Mais pour une première run. En vrai de vrai. C'est vraiment propre. Et là le petit bumper. Ok il en skippe. Ouf. Là il arrive à Tomato Town. Ok. Et là intérieur. Alors maintenant il y a des cuts qui peuvent être euh... Qui peuvent faire en sorte que la run soit plus optimale. Hop. Il va assez vite. Ok. Il y a les skips direct euh... Le haut de la tomate. Je pensais qu'il allait sur le canard direct. Je sais pas si tu pouvais y aller directement. Et là il monte directement aussi ici. D'accord. Ok. Là il arrive à Greasy Groove. Greasy Groove mesdames et messieurs. Ok il skippe directement ici. Monter sur la petite... Ok. Sur la petite caisse juste sur le côté. Ah oui là il peut sauter directement. Ok ok. Ok je ne savais pas. D'accord. Là il saute sur le panier de basket. Il est obligé de toute façon. Je vais l'éternuer. Oh de dieu. Qu'est-ce qui s'est passé les gars ? Ok. Il a pris le cut au niveau du pneu. Là c'est au milieu de la table qu'il faut prendre. Voilà. Exactement. Ok là ça skippe la maison. Prends la hauteur. Ok. Là il va aller... Il va arriver sur Anarchie du coup. Oh. Oh. Il a serré le fiac là. Ah là à mon avis il va skipper la... Il va skipper... Il va skipper la ferme sur le côté. Je pense. Ah non. Il skippe pas. Il aurait pu tellement gagner de temps. Ah ouais. Donc ouais. C'est vrai que c'est vraiment optimisé. Il peut optimiser énormément. Là ok. Et là les gars. On se rapproche dangereusement. De la fin de la map. Mesdames et messieurs. Avec un temps de 6 minutes. Et 40 secondes actuellement. Faut qu'il se dépêche. Faut qu'il se dépêche. Ok. Et c'est validé. Ok les gars. Et bah dites moi ce que vous en pensez. Franchement sa run est assez stylée. Il y a pas mal d'optimisation. Il y a pas mal de cut à prendre à nouveau. J'ai hâte de voir vos nouveaux world record. Ou vos nouvelles runs. Sur cette map Fortnite. En tout cas merci d'avoir visualisé cette vidéo. Si toi aussi tu veux tenter de battre le record. Ou tout simplement découvrir cette map. Et rentrer dans la zone secrète de celle-ci. Je t'invite à tout simplement la jouer. Et bien entendu je vous mettrai le petit code dans l'espace commentaire de cette vidéo. Et je vous fais des bisous. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut. Sous-titrage ST' 501